Vous voyez M. François Taddei, ingénieur devenu généticien. M. Taddei dirige une équipe inserme qui travaille sur la biologie des systèmes spécialistes reconnus de l'évolution. Il milite pour des approches interdisciplinaires tant dans la recherche que dans l'éducation. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter Mme Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privé, qui agira en tant que modératrice de ses regards croisés. Mme Brousseau, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Alors, cette formule différente est sûrement fort agréable. Je vous l'explique en quelques mots. Il y aura cinq blocs, donc cinq questions, qu'on posera à des diades de gens et qui apporteront donc des regards croisés à cette question. Et moi, je m'assurerai que tout le monde ait son droit de parole et idéalement, je ne parlerai pas du tout. Alors, allons-y pour la première question qui est posée à M. Taddei. Est-ce que vous nous entendez bien, M. Taddei? Oui, ça va, merci. Alors, parfait. Peut-être qu'on l'entend moyennement, nous, hein? Parlez-nous encore un peu pour qu'on puisse ajuster le son. Bonjour. Plus longtemps un peu. Est-ce qu'il fait beau à Paris? On pense qu'il y a un beau printemps chez vous, mais ici, il y a plein de neige. Racontez-moi un peu, là. Oui, ça va. C'est toi, Patrice. C'est mon 19 degré aujourd'hui. Ah! On vous en vit. Alors, M. Taddei et M. Canuel seront les deux premiers à discuter de la question suivante. Mon Dieu, j'ai un écho. On va voir deux fois Taddei. Alors, la question est la suivante. L'éthique en classe. Maquillage ou métamorphose des pratiques enseignantes? Alors, M. Taddei, si vous êtes prêt à aller avec cette question, on vous écoute. Donc, c'est pas parce qu'un tableau est numérique que les pratiques enseignantes vont nécessairement changer. Ça, c'est clair. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'heure du numérique, les rôles et les missions de l'enseignant, je pense, sont différents de celles qu'elles étaient hier. Typiquement, traditionnellement, leur mission de l'enseignant, c'est de transmettre des connaissances qu'il était éventuellement le seul à posséder au XIXe siècle dans un village. Aujourd'hui, il n'est clairement pas le seul à avoir accès aux connaissances. Et par contre, il sait éventuellement des choses qui sont au moins aussi importantes, qui sont par exemple, comment est-ce qu'on développe l'esprit critique, comment est-ce qu'on développe l'esprit de synthèse, comment est-ce qu'on cherche les sources, comment est-ce qu'on recoupe l'information. Et donc, il peut grandement contribuer à la formation des jeunes. Je pense qu'il faut rôler. C'est plus essentiel que jamais, mais je ne pense pas qu'il faut vraiment rôler. Merci. Ron, maquillage ou métamorphose des pratiques? Je dirais que ça dépend des circonstances. Ce que j'ai pu voir à travers le Canada, le Québec, ailleurs dans le monde, c'est que tout dépend de la valorisation, non seulement de la technologie, mais ce n'est pas vraiment la valorisation de la technologie, mais surtout la valorisation d'un apprentissage qui emmène les enfants à penser d'une façon différente. Et dans des endroits, ils sont peu, présentement, on peut voir que lorsque l'emphase est mise sur la question des résultats qui poussent l'imagination, la créativité, les pensées critiques, on voit qu'à ce moment-là, ça devient vraiment une question de métamorphose. Par contre, dans la majorité des cas, ce qu'on peut voir, et ce que moi, je peux constater, c'est souvent, c'est du maquillage. C'est parce que ce qu'on dit, c'est qu'on dit aux enseignants, aux enseignantes, on vous donne la technologie et on veut que vous allez de l'avant, mais n'oubliez jamais les résultats qu'on s'attend de vous. Ce sont des résultats qui datent du 26e siècle et du 19e siècle. Alors, c'est ça qui empêche, d'une façon, la question de vraiment voir une évolution de la technologie et l'utilisation de la technologie depuis des décennies. Je vais profiter parce que M. Canuel, tout à l'heure, on l'a présenté brièvement, c'est aussi le PDG de l'Association canadienne en éducation. Alors, ils ont beaucoup de réflexions à nous apporter. Et je reviens peut-être au colloque qu'il y a eu à Calgary cet automne, où on a parlé d'obstacles et de leviers. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous parler des obstacles et des leviers à ce que ça ne devienne pas du maquillage, mais une métamorphose? Bien, c'est certain que lorsqu'on était dans la planification de notre réunion annuelle, mon équipe et moi, on s'est penchés sur la question de… Bien, notre équipe, on s'est dit, bien, on va faire un congrès qui regarde la question de l'apprentissage du XXIe siècle, l'enseignement du XXIe siècle, l'utilisation de la technologie pour le XXIe siècle. Et ce que je dois vous dire, c'est pour moi, c'est devenu beaucoup plus du bla, 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 et tout simplement parce que ce n'est pas la vision qui nous manque. Je pense honnêtement que j'ai lu, vu, entendre, écouté, au-dessus de 3000 visions du XXIe siècle et de ce qui devra se passer dans les classes. Mais on n'est pas là. On n'y va pas. On n'en parle, on fait des congrès, on fait toutes sortes de conférences à travers le monde, mais on ne va pas dans ces éléments-là à vraiment faire ce changement. Et lorsqu'on a convoqué des gens, alors on a eu des syndicats des enseignants, des regroupements de cadres scolaires, des politiciens, des corporations, des regroupements de parents, des élèves, tout le monde était présent. Et dans les trois constats qu'ils ont faits, qui nous ont sortis après deux jours de discussion, c'est à numéro un le fait que le manque de confiance entre chaque partenaire est énorme, est énorme. Deuxièmement, les vieilles structures, les structures que nous avons présentement, cette structure ici, tout ce que nous avons ici présentement date du 19e siècle. On ne le change pas. Et troisièmement, c'est le fait que quand même, de quelle façon on peut s'y pencher sur la question du leadership et la question du courage, et la question où on doit s'injecter de cette façon-là. Alors, lorsqu'on regarde la question de l'intégration de la technologie dans les classes, souvent, ce que je vois, c'est qu'on s'en sert tout simplement comme la craie. Et c'est ça qu'on voit. J'étais en France récemment aussi, j'ai pu constater la même chose. J'étais en Espagne récemment, j'ai pu constater la même chose. En Angleterre, j'ai pu constater la même chose. Alors, ça fait qu'on doit changer notre vision, mais non seulement la question de vision, mais on doit quand même beaucoup se pencher sur la question de stratégie et de quelle façon on peut influencer les autres à dire, c'est ça qu'on doit faire, c'est là où on doit aller. Peut-être pour conclure ce premier bloc, M. Tadéhi, en début d'année, cet automne, on a senti, en tout cas, nous, du côté québécois, qu'il y avait une espèce de vent de renouveau. Vous aviez un nouveau ministre de l'Éducation. On a senti qu'il y avait une vague numérique qui arrivait. Qu'est-ce qui en est, en réalité? Est-ce que ça prend la même tangente qu'ici? On en parle beaucoup, mais il y a peu de résultats. Ce qui est jure, c'est qu'il ne suffit pas d'en parler pour que ça change. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie volonté politique que ça change et d'utiliser le numérique pour que ça change. Mais au-delà du discours, il faut changer les équipements, il faut changer les pratiques, il faut changer la formation des enseignants. Et là, le numérique peut aussi avoir un rôle très important, puisque le numérique peut permettre de former les enseignants différemment. Même quand ils sont en présentiel, on peut être en classe inversée, on peut leur apprendre à utiliser, par exemple, des Google Docs, des documents partagés. Et si on forme les enseignants de manière innovante, alors il y a des chances pour qu'ils utilisent, eux, en classe, ces outils de manière innovante. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à penser, en fait, tout l'écosystème. C'est ça qui est compliqué, parce que ce qui est limitant, c'est différents niveaux simultanément. Il y a l'équipement, la formation des enseignants, l'existence de contenu, la volonté des parents aussi, parfois. Les enfants sont beaucoup plus faciles à convaincre. En général, plus ils ont le numérique, plus ils sont à l'aise, parce qu'ils trouvent que ça correspond au monde dans lequel ils vivent, en dehors de l'école. Mais je pense qu'il est très important de former les enseignants, non seulement à utiliser le numérique, mais moi, je dirais qu'il faut former les gens à l'heure du numérique. Par exemple, il faut apprendre à se déconnecter. Il faut apprendre à se regarder droit dans les yeux, peut-être plus que jamais. Les classes françaises, c'est typiquement, on ne regarde pas beaucoup droit dans les yeux, en fait. On est plutôt les uns derrière les autres dans une classe. Et c'est intéressant d'essayer d'imaginer des manières de s'assurer qu'on ne va pas faire une déconnexion émotionnelle, parce qu'on est trop dans le cyberespace. Donc, il faut aussi leur apprendre à gérer leurs émotions en ligne, à gérer leur capacité à s'exprimer, à gérer tout un tas de choses. Il y a par exemple une étude qui vient de sortir en France qui montre que les enfants savent très bien passer du langage SMS au langage écrit classique. L'un n'influence pas sur l'autre, en tout cas pas de manière négative. Donc, ça, c'est plutôt bien, parce qu'en fait, ils rentrent dans la carte de décrit éventuellement par le SMS et éventuellement, ils peuvent avoir pris l'habitude d'écrire plus, mais sans que leur orthographe en pâtisse, alors que pendant longtemps, beaucoup de gens étaient persuadés que ce ne serait pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, je pense que ça permet de décloisonner la classe. C'est-à-dire que la classe, au lieu d'être confinée aux quatre murs, elle a tout de suite accès à plein de ressources, c'est assez évident, mais c'était déjà vrai depuis la télévision, par certains côtés. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la technologie numérique permet un dialogue, en fait, un dialogue qui est plus facilement socratique. Vous savez que Socrate était en fait contre les technologies de son temps, et pourtant, il n'y avait que l'écriture de son temps. Donc c'est intéressant, moi quand j'ai lu ça, j'ai été assez surpris. Mais en fait, ce que Socrate disait, c'est, quand on a accès à l'écriture, quand on écrit, on ne sait pas qui va nous lire. Et quand on lit, on ne sait pas qui a écrit. Et on ne peut pas, même si on sait qui a écrit, on ne peut pas lui poser des questions. Et donc, pour lui, ça lui posait un problème, parce qu'il était évidemment dans ce dialogue socratique, dans cette maïotique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la télévision, par exemple, n'est pas du tout une technologie socratique, parce qu'elle est complètement descendante, et il n'y a pas d'interaction. Mais par exemple, Twitter est déjà beaucoup plus socratique. Et les enfants ne s'y trompent pas, ils sont contents d'écrire sur Twitter, parce qu'ils savent qu'ils vont être lus, ils savent que quelqu'un a une chance de leur répondre, et ils vont pouvoir entrer dans un dialogue. Et donc, je pense que les technologies, qui sont les technologies du dialogue, en fait, sont beaucoup plus intéressantes. Mais à mon avis, on a besoin d'inventer demain des technologies socratiques. Donc, on commence à être une petite masse critique de gens qui s'intéressent à ces choses-là, et à être de plus en plus perçus, à la fois par, évidemment, les équipes enseignantes qui sont motivées, mais aussi, progressivement, les médias et les décideurs, qui se rendent bien compte que le monde a changé, et que dans la société de connaissances dans laquelle on est, où on nous annonce que 50% des jobs qui existent aujourd'hui vont avoir disparu dans les 20 ans, il est essentiel de former les enfants, pas aux jobs d'hier, mais à une capacité de créer leur propre job, parce qu'on ne connaît pas les jobs de demain, de toute la manière. Donc, il faut les amener à coopérer beaucoup plus. Les technologies numériques permettent la créativité, permettent la coopération, alors que l'école française est traditionnellement basée sur la compétition et le classement des élèves. Et donc, on peut coopérer dans la classe, et on peut coopérer entre classes. Et donc, on retrouve des courants pédagogiques qui existent depuis longtemps, comme Frenet ou Montessori, par exemple, mais à l'heure du numérique, ils prennent une autre dimension, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais en même temps, les technologies n'ont pas encore été optimisées pour ça. Il y a un vrai défi qui est d'inventer des technologies et des pratiques simultanément, et de faire travailler des enseignants et des spécialistes de technologie ensemble pour mettre de véritables innovations pédagogiques et la véritable métamorphose que vous avez pris de vos voeux dans le titre de ce petit échange. Merci, M. Taddeï. M. Canuel, voulez-vous compléter? Oui, juste ce que M. Taddeï a dit, il a absolument raison, il y a la question, évidemment, de toujours la formation des enseignants. Il y a toujours aussi la question de pour quelle raison que ça prend du temps pour qu'on y arrive. Et ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on travaille, nous, avec des pays en développement, tout de suite, on ressent que lorsqu'on parle de l'intégration de la technologie dans les classes, dans ces pays-là, c'est urgent. Il y a une urgence. C'est tout à fait urgent, non seulement pour renover, refaire, disons, leur classe, mais refaire leur société. Dans le monde occidental, il n'y a pas du tout d'urgence. L'urgence n'est pas là. On regarde toujours sur la question tout simplement de transformer la classe, on va améliorer les conditions d'apprentissage, d'enseignement, mais ce n'est pas une question sociale, encore, encore. Alors, évidemment, sur la question des emplois, ça a été dit depuis des décennies aussi qu'on doit préparer les jeunes à penser autrement, à penser d'une façon différente, comme on a vu avec la présentation de Youwin ce matin, qui était excellent. Alors, ça fait que pour nous, c'est toujours la question de comment est-ce qu'on peut injecter la question de l'urgence face à ce que ces jeunes-là vont vivre dans 10, 15, 20 ans. Alors, c'est de très bonnes questions. On doit avoir des réponses. Merci. Ça conclut notre premier bloc. Est-ce que M. Lebrun est prêt ou on passe à un autre? On ne me parle pas dans l'oreille? Est-ce que c'est préférable que je passe à un autre? On va prendre des gens qui sont ici tout de suite. Allons-y. Ah oui? Non, c'est ça, on ne l'entend pas. OK. Alors, passons à un autre bloc pour faire discuter M. Colin et Mme Renaud. On va passer à vous tout de suite. La question est la suivante. Quel est le rôle de l'école dans la valorisation du français à travers le numérique? Alors, les femmes d'abord. Mme Renaud. Bonjour tout le monde. Enchantée d'être ici aujourd'hui. Donc, mon commentaire sera assez bref. Le rôle que je crois que le numérique peut jouer dans la valorisation du français en classe, je pense que ça passe beaucoup par une réflexion sur ce que ça veut dire de valoriser le français. Et on valorise le français pour qui? Quand on parle, mon mari est américain, anglophone, j'ai plusieurs amis anglophones. Et je ne sais pas comment ça se passe à Québec, à Montréal. On a une approche qui est plutôt agressive par rapport au français auprès des allophones et des anglophones. C'est-à-dire, ici, ça se passe en français. Et pour moi, ce n'est pas une situation qui est invitante. Ce n'est pas une situation que je trouve accueillante pour des gens qui auraient envie de peut-être apprendre le français ou d'améliorer leur français. Je pense qu'on crée une division entre deux communautés qui n'ont pas à être divisées vraiment. On parle d'une langue, on ne parle même pas de valeur. On parle simplement d'un héritage linguistique. Donc, pour moi, le rôle de l'école, en fait, c'est de rapprocher ces deux communautés-là, de rapprocher nos amis anglophones, nos amis francophones, et de faire en sorte que le français est valorisé autant du côté des francophones et des anglophones comme une différence, une diversité culturelle à préserver en Amérique, qui est la responsabilité de tous. C'est quelque chose qui est magnifique, mais qui ne devrait pas être imposé comme une règle obligatoire, d'après moi. Donc, pour moi, l'école et le rôle du numérique, c'est simplement de créer des ponts entre les élèves et les enseignants et les écoles francophones et anglophones, de permettre des collaborations en bas âge, parce qu'on commence à avoir envie d'apprendre le français, de partager sa culture, quand on a des gens avec qui la partager. Et en fait, les anglophones et les francophones au Québec, on ne se parle pas beaucoup. Donc, pour moi, c'est vraiment le rôle que l'école doit jouer. Votre vision est super intéressante. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse-là, mais je vais insister un peu. En quoi est-ce que l'avènement du numérique pourrait faciliter l'atteinte de ce but-là? Donc, peut-être, en fait, je pensais parler d'une autre question en premier. Donc, je m'étais un peu préparée pour parler de mon point de vue sur le numérique à l'école, mais je reviendrai plus tard. Mais je pense que le numérique doit être utilisé lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est le meilleur outil pour atteindre un objectif qui est clair. Puis, je pense que dans le cas de la valorisation du français, mais peut-être, en fait, qu'un des obstacles qu'on peut rencontrer en tant qu'enseignant, c'est qu'on n'a pas d'élèves anglophones près de chez nous, ou on n'a pas d'élèves francophones dans le cas d'une école anglophone. Donc, on peut peut-être parler de faire des Google Hangouts, d'avoir des projets collaboratifs communs avec des élèves qui viennent d'une provenance linguistique qui est différente. Donc, je pense que le numérique peut venir jouer un rôle de pont dans un cas où, physiquement, le pont n'est pas là, où on n'a pas cette possibilité-là de collaborer avec des gens qui viennent d'une autre provenance linguistique que nous. Donc, bon, on peut parler de différents exemples, de différents projets, mais le numérique peut, en fait, créer cette plateforme de collaboration-là lorsqu'elle n'est pas physiquement possible dans un milieu. Merci. M. Colin, le rôle de l'école dans la valorisation du français à travers le numérique? Oui. Alors, en découvrant, est-ce qu'on m'entend bien? Allô? Oui. OK. Il faut parler très près, c'est tout. En lisant la question, finalement, j'en ai une autre qui m'est venue en tête, puis qui est un peu provocante, mais en même temps, c'est la provocation qui fait la pensée aussi. C'était, finalement, le français a-t-il encore un avenir sur le numérique, ou un avenir numérique, disons. Alors, l'origine de cette question-là, c'était que, pendant longtemps, la langue, et même elle l'est encore maintenant, a été prise comme un facteur d'inégalité numérique. Parce qu'on pense à tout le contenu sur Internet, mais on pense aussi à qui le produit, et puis aux langues qui sont derrière. Dans les années 2000, par exemple, 70% des pages environ étaient en anglais. Imaginez quelqu'un qui ne parle pas anglais, imaginez quelqu'un qui ne parle pas français non plus, pas espagnol, finalement, quel contenu il y aurait sur Internet. Donc, dans ce sens-là, on voyait à peu près venir une hégémonie anglophone autour du web, en se disant, finalement, c'est l'anglais qui va amener le web, et c'est par l'anglais qu'on va passer pour accéder au web. Heureusement, le portrait que je vous peins, ce n'est pas la réalité. Il y a eu un retournement de situation, là où on ne s'y attendait pas, à savoir que la massification d'Internet, donc le fait qu'Internet s'est répandu dans les différentes régions du monde, a permis aux communautés linguistiques de s'étendre sur le numérique et finalement de trouver leur place. Alors, ce qui est intéressant de regarder maintenant, c'est que les pages web qui sont les plus dynamiquement créées par les communautés linguistiques, c'est les pages web en français, d'une part, pour vous dire, entre 2000 et 2011, il y a eu une augmentation de 301% des pages en anglais, mais de 398% en français. Donc, le français a créé, pendant ce laps de temps-là, plus de pages que la sphère anglophone. Une augmentation de 1478% de pages, de nouvelles pages en chinois, et de 2501 pages en arabe. Donc, on voit que finalement, le numérique est progressivement investi par des communautés linguistiques dynamiques qui y trouvent leur place parce qu'Internet se massifie et que des communautés linguistiques qui n'étaient pas vraiment connectées le sont maintenant, de sorte qu'elles créent leur écosystème sur le numérique et créent leurs propres ressources. Donc, oui, le français a bien un avenir au même titre que les autres communautés linguistiques sur le web. C'est une bonne première nouvelle. Ensuite, si on se concentre sur le cadre des élèves et puis de leurs usages du numérique, notamment en contexte extrascolaire, tout à l'heure, on parlait rapidement des textos, etc. Et effectivement, on pourrait en avoir peur, mais en fait, le texto a peu d'incidence sur l'écrit scolaire parce que l'écrit scolaire est lui-même un genre relativement spécifique. On l'utilise dans un contexte donné, généralement avec les enseignants et les élèves. On l'utilise avec des supports principalement papier, d'accord, ou Word, qui n'est pas le support utilisé par les jeunes avec les textos ou avec les clavardages, etc. Donc, c'est un usage quand même, le contexte écrit scolaire, qui est spécifique, de sorte qu'il n'est pas vraiment influencé par les autres usages de l'écrit que pourraient avoir les jeunes en contexte extrascolaire, donc en dehors de l'école. Après, pour ce qui est de... Quel est le rôle que l'école peut jouer là-dedans ? Bien, c'est certainement pas d'influencer les usages extrascolaires des jeunes parce que ce serait assez mal aisé pour nous, en tant qu'enseignants, de dire aux jeunes, bien, tu sais le texto que tu écris dans ta chambre le soir, bien, tu vas l'écrire maintenant en bon français. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'influence. Il y a plutôt deux actions que l'école peut sans doute jouer pour valoriser le français et ces deux actions qui concernent l'école et qui se passent à l'école. À savoir, d'une part, former les élèves à utiliser les outils pour apprendre le français et puis pour assurer une bonne qualité dans le français. On parle souvent des natifs du numérique, on en a parlé hier, mais en fait, les jeunes ne sont pas si formés que ça à utiliser les outils pour apprendre, d'accord ? L'utilisation du numérique et l'utilisation du numérique pour apprendre, c'est deux choses. Donc, il y a bien une formation ici à faire sur l'apprentissage de la langue via les technologies et où est-ce que les technologies peuvent intervenir pour supporter le développement du français, notamment de manière relativement autonome. Autrement dit, quand je suis tout seul, notamment à la maison, quels outils je peux utiliser pour rédiger quelque chose en français correct ? Et puis, un deuxième, peut-être, niveau où on peut faire intervenir le numérique pour développer le français, ce serait en tout de faire vivre à nos jeunes des activités en français et je pense à des activités de collaboration, des activités de coopération dans la francophonie, justement, on en parlait un peu tout à l'heure. Le numérique permet de décloisonner la salle de classe et permet par là même de montrer que le français, ce n'est pas qu'une discipline, c'est aussi tout un usage, avec notamment d'autres cultures qui sont aussi francophones. Et là, on n'est plus dans le français comme langue, mais on est dans le français comme identité. Et je rejoins tout à fait Christine Renaud sur le fait qu'il faut que cette identité francophone soit inclusive. On ne peut pas juste dire, tu es français ou tu ne l'es pas. Le monde est bien plus pluriel que ça. Donc, tu es francophone, mais tu es aussi éventuellement d'autres langues et tout ça, c'est bien correct. Le français peut l'accepter. Donc, je pense que c'est à ces deux niveaux-là, utiliser le numérique au niveau de la langue pour développer la langue française et utiliser le numérique vraiment pour développer des activités en français, plutôt au niveau identitaire, que l'école a un rôle à jouer dans cette perspective-là. On va profiter de votre présence parce qu'on dit souvent que la recherche ne descend pas dans le milieu scolaire. Sans vous mettre dans l'eau chaude, est-ce que vous avez quand même une certaine idée, ou pas du tout parce que ce n'est pas suffisamment avancé, de la recherche sur l'augmentation de la qualité de la langue à travers les outils numériques? Ou il est trop tôt encore pour en parler? Il y a des questions qui subsistent. Est-ce qu'on sait assurément? Puis ça, on peut le dire à la base de résultats, justement, puis même de l'expérience, en fait, c'est du sens commun. C'est que ce ne sont pas les technologies qui font la différence, c'est bien l'usage qu'on en fait. C'est bon, approche le micro. Oui, OK. C'est bien l'usage qu'on en fait. Donc, finalement, usage qu'on en fait de la part de l'enseignant avec les élèves, usage qu'en font les élèves, et avec une formation. Et ça, souvent, on néglige parce qu'on parle beaucoup de la formation des enseignants, puis elle est capitale. Mais l'enseignant, à son tour, doit former ses élèves à utiliser le numérique pour apprendre. D'accord? Dans ce bout-là, c'est encore lui qui est maître des technologies et c'est lui qui doit être responsable de ça. Alors, je dirais qu'un des problèmes dans les études qu'on a, c'est qu'on a beaucoup fait des études sur, on met des technologies dans une salle de classe, puis on regarde si ça améliore le français. Mais si on ne regarde pas les usages, et si on ne regarde pas la formation qu'on a donnée derrière, a priori, il y a peu de chances que les technologies soient utilisées à bon escient pour voir un résultat notable. Alors, la réponse, c'est qu'on n'en voit pas tellement. Bien, en fait, il y a des recherches à faire, je pense, plus pointues sur vraiment observer les usages qui sont faits, puis la formation qui est donnée. Madame Renaud, est-ce que vous vouliez donner suite aux propos de M. Collin? Bien, je me questionne beaucoup, en fait. C'est une question qui est vraiment importante pour moi en tant qu'humaine, puis je me demande, en fait, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi. J'ai un esprit qui se demande souvent pourquoi, puis quand, si j'enseignais n'importe quelle matière à l'école, je suis enseignante de formation, maintenant je suis entrepreneur, donc je pense qu'on a les mêmes références. La question que je pense que j'entendrai de la part des élèves, c'est pourquoi est-ce qu'il faut valoriser notre langue? Pourquoi est-ce qu'il faut valoriser notre culture? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas juste l'anglais, parce que maintenant je veux jouer sur la scène internationale, c'est ça mon carré de sable, pourquoi est-ce que c'est important de maintenir ma culture francophone? Je pense que c'est une question à laquelle il faut répondre pour trouver des façons d'avoir envie d'aider, en fait, de supporter les élèves à devenir des ambassadeurs de la culture francophone, de la culture québécoise, pas seulement au Québec, mais à travers le monde. C'est ce qu'on veut faire, on veut, oui, qu'on préserve notre français, mais on veut aussi avoir des citoyens québécois qui s'illustrent sur la scène internationale à plein de différents niveaux, qui se dépassent, qui contribuent à la conversation qu'on a au niveau international. Donc, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on préserve le français? Puis c'est une question qui, pour moi, est évidente, parce que c'est pour préserver la diversité, c'est ce qui fait la beauté de notre monde, mais je pense que c'est aussi une conversation qu'il faut avoir avec les élèves, parce que je me rappelle quand j'étais, je chantais dans mes jours plus jeunes quand j'étais au secondaire, puis notre spectacle de fin d'année, on était obligé de chanter en français, puis personne n'était content de ça. Aucun élève voyait ça comme une bonification de son expérience. C'était, on ne comprenait pas pourquoi il fallait le faire. Puis aujourd'hui, je le comprends, mais je me demande comment est-ce qu'on peut réviser cette façon-là de percevoir la préservation du fait français, puis comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose qui est emballant pour les étudiants, puis comme je le disais, d'en faire des ambassadeurs au niveau international d'une culture qui est unique au monde. Moi, c'est pour moi encore cette question-là qu'il faut se poser avant de se demander comment est-ce qu'on peut utiliser des outils numériques pour se faire. Merci. M. Lebrun, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends parfaitement. Super. Est-ce que vous, vous l'entendez? Oui. Merveilleux. Alors, on va passer à la... On va revenir à la question 2. Donc, je refais appel à vous, Mme Renaud et M. Lebrun. Alors, la question est la suivante. Comment faire de l'école, ou doit-on faire de l'école, un lieu où le numérique est indissociable de la vie qu'il y a à l'extérieur de ses murs? Alors, M. Lebrun, on vous attend depuis longtemps, alors on vous écoute. Oui. Désolé, en fait, je m'attendais à avoir une invitation sur le Hangout que je n'ai pas trouvée. Donc, contrairement au test d'hier, j'étais un tout petit peu perdu. Honnêtement, François Guité m'a repêché sur la toile et donc me voilà. Alors, la question du comment doit-on faire de l'école ce lieu de l'apprentissage à l'ère numérique, finalement? Alors, mon avis est assez net là-dessus. Je dirais, l'école, étymologiquement, c'est le lieu des collèges pour la société, cette société avance et je comprends, somme toute, difficilement que les structures de l'école que l'on se replace dans une perspective historique à long terme, je veux dire, le Moyen-Âge et la lecture, la récitation, l'interprétation ou alors à Jules Ferry avec l'école obligatoire, ben, finalement, les structures n'évoluent pas beaucoup. Et pourtant, nous le savons bien, j'ai entendu des interventions qui disaient, ben, voilà, c'est un lieu commun, les savoirs sont externalisés. Nous savons depuis longtemps que, ben, les véritables connaissances qui sont acquis sont des connaissances qui font du sens, c'est-à-dire qui sont en liaison avec les contextes desquels, d'ailleurs, les connaissances, les savoirs ont surgi. Et donc, ben, j'ai déjà entendu cette expression parmi les invités. Oui, bien sûr, les murs de l'école devraient être plus poreux, transparents. Et donc, la question, donc, doit-on ? Ben, je pense que oui. Il serait vraiment, je trouve, désastreux de continuer à parler dans les colloques, dans les décrets ministériels, dans les référentiels de compétences, de compétences d'autonomie, de communication, de validation de l'information, d'extrait critique et de ne pas donner à nos élèves, à nos enfants, à nos étudiants, les moyens, finalement, de profiter et de vivre dans cette société-là. Alors, ben, disons, comment doit-on le faire ? Ben, vous le savez bien, sans en faire un slogan, non, je suis assez partisan du concept de classe inversée, je suis dans le comment ici, non pas tant ce que je vois un peu partout, la compréhension. On va mettre le savoir qui était distribué dans la classe à l'extérieur et on va envisager de faire des choses plus intéressantes dans la classe. Il me semble à moi que c'est un simple glissement où, finalement, le savoir de la classe et les devoirs ensuite, ben, on est passé les savoirs avant et les devoirs pendant la classe. Et pour moi, l'idée de la classe inversée, c'est justement, quelque part, d'inverser cette taxonomie de Bloom qui nous dit, il y a les savoirs, les connaissances, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse, la création, etc. Mais de commencer vraiment à l'extérieur de la classe, d'aller chercher, de demander aux élèves, d'aller chercher ces éléments contextuels, finalement, qui sont accessibles partout, Michel Serres le dit, le savoir est transmis, et de profiter de la classe pour refaire un lieu de modélisation, de construction, de véritable socioconstructivisme, c'est-à-dire, ben, c'est l'élève qui construit ses connaissances et il est construit avec les autres. Voilà un petit peu le cadre du faut-il et de comment faire. Voici quelques pistes à développer. Merci, M. Lebrun. Ça valait la peine de vous attendre. Mme Renaud, comment ou doit-on faire de l'école un lieu où le numérique est indissociable de ce qui se passe à l'extérieur? Donc, je vais peut-être en profiter pour expliquer un peu ce que je fais dans la vie qui va mettre en contexte ce que je dis. Donc, je suis enseignante de formation et j'ai fondé une entreprise sociale qui s'appelle E180. Et ce qu'on fait, c'est qu'on développe des outils de jumelage pour des humains qui ont envie d'aller prendre un café pour apprendre quelque chose ou partager leurs connaissances un à un avec un étranger. Donc, un peu comme un site de rencontre, mais dans le but d'apprendre quelque chose ou de partager ses connaissances et non pas de développer, de rencontrer l'amour de sa vie. Quoi que ça arrive, on va avoir bientôt un premier bébé, E180, chose que... Je n'en fais pas trop la publicité parce que les gens sont très confus. Après, ils pensent que c'est un site de rencontre mais qu'on passe par la connaissance. Donc, je n'en parle pas, mais un jour, une personne m'a dit « Vous faites du brain date? » Puis, j'étais comme « Ben oui, c'est exactement ça, on fait du brain date. » Donc, j'ai été formée comme enseignante et je voulais partir une école après mon bac. Je suis allée faire une maîtrise à Boston puis finalement, je suis un peu tombée dans les technologies. J'ai toujours l'intention de créer une école un jour, mais quand j'aurai mes propres enfants, pas avant. Donc, la question que je me pose encore, c'est pourquoi utiliser les technologies dans un contexte scolaire? Pourquoi utiliser le numérique pour briser des murs? Je pense que je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la discussion de la technologie puis du numérique, c'est une discussion que je trouve qu'on n'est pas prêts à avoir encore parce que ce que j'entends quand je vous entends parler, quand j'entends parler aussi des gens qui m'entourent, c'est qu'on a des problèmes à régler à l'école. Et pour moi, la technologie n'est pas nécessairement l'outil à utiliser pour régler ces problèmes-là. J'ai vu tantôt sur le fil Twitter, Twitter permet le dialogue, mais si dans la classe, on ne permet pas le dialogue, on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin d'implanter Twitter dans une classe pour dialoguer si nos élèves n'ont même pas le droit de se parler pendant qu'on a une journée de classe normale. Quand on a parti à 180, on a parti notre site Web, la première réaction qu'on a eue, c'était de vouloir mettre plein de fonctionnalités, mettre plein de boutons, de pouvoir permettre aux utilisateurs de faire tout ce qu'ils voulaient avec le site Web pour se rendre compte finalement que plus de technologies, plus d'options, n'est pas nécessairement une réponse aux besoins réels des étudiants ou des utilisateurs, par exemple. Donc, la question que je me pose, c'est tantôt, M. McIntosh disait, on parlait d'étudiants-chercheurs, puis moi, je me demande, mais quel est l'objectif de la recherche? John Dewey, qui est un philosophe d'éducation que vous avez peut-être étudié lors de votre bac, disait que « Education is not a preparation for life, it's life itself ». Donc, l'éducation, ce n'est pas une préparation à la vie, ça devrait être la vie en elle-même. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'école est un milieu de vie? Je pense qu'on parle de métacognition dans le temps de mon bac. Et je me questionne souvent sur mon propre apprentissage, et c'est comme ça, en fait, que 180 est née. C'est que ce que j'utilise dans ma vie de façon quotidienne, je ne l'ai pas tant appris à l'école, en fait, je l'ai appris en prenant des cafés avec des gens intéressants, en prenant des bières avec des gens intéressants, en « failant », donc, comme ce qu'on voyait tantôt, le « fail », en apprenant pour une première fois quelque chose et en échoant, en ayant des projets stimulants. Je n'ai jamais autant appris dans ma vie que depuis que je suis entrepreneur. Comment est-ce qu'on peut créer ces contextes-là où les élèves font simplement vivre et on ne les prépare pas au futur parce qu'il n'y a rien de plus plate que de se dire qu'on apprend quelque chose pour l'implanter dans dix ans. On est tous comme ça, vous êtes comme ça. Quand on apprend quelque chose, quand j'apprends la guitare, ce n'est pas pour peut-être jouer de la guitare dans vingt ans, c'est parce que je veux jouer une toune à ma femme à soir ou parce que je veux montrer à ma mère pour son 5e anniversaire que je l'aime et que je veux lui prouver quelque chose. J'ai un projet. Donc, pour moi, c'est ça l'apprentissage signifiant et c'est la seule façon d'apprendre. C'est d'être profondément, puis Mme Barth en parlait hier, d'être profondément motivée et pas de façon extrinsèque pour passer un test, mais parce que j'ai un projet qui me tient à cœur. Donc, comment est-ce que l'école peut jouer ce rôle-là, comment est-ce que l'école peut créer ce milieu-là qui est assez ouvert pour dire aux élèves que ce qui tient à cœur est vraiment important et de mettre en place un écosystème de ressources qui va supporter l'élève dans son apprentissage de ce qui est pour lui ou elle important à ce moment-là de sa vie. Et je pense que c'est là qu'on va faire des progrès qui vont être immenses en éducation puis de plus en plus, d'écoles adoptent un modèle comme ça. Puis après ça, le numérique, bien, c'est un outil quand on sait ce qu'on veut faire, quand on sait quel type de projet on va implanter, quand on sait quelles sont les barrières qu'on rencontre, bien, là, on peut penser aux outils à mettre en place pour défoncer ces barrières-là. Et à certains moments, bien, oui, ça va être un outil numérique puis à d'autres moments, non. On le voyait tout à l'heure pour faire mes 100 idées pour répondre à un problème suite à la présentation de M. McIntosh. Bien, des fois, c'était un morceau de papier, des crayons puis des post-its. Mais on n'avait pas besoin de Twitter. On est tous ensemble dans la classe puis on a envie de le faire avec un crayon puis du papier. Mais peut-être que la technologie n'a pas de rôle à jouer à ce moment-là. Par contre, bien, là, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir une conversation avec la France. Mais à ce moment-là, oui, il y a un intérêt. On veut créer des notes collaboratives. Peut-être que Google Docs est une excellente idée. Mais peut-être qu'en fait, c'est encore une fois des post-its sur un mur ou peut-être d'autres choses que des post-its. Il y a d'autres façon de travailler en classe qu'avec des post-its. Mais donc, voilà, c'est mes premières réflexions. Merci. M. Lebrun, peut-être pour clore ce bloc-là, parce que je vous voyais beaucoup bouger de la tête, opiner. Est-ce que vous vouliez conclure cette question? Oui, tout simplement. Je souhaite qu'on me comprenne très bien. Et si vous réécoutez ce que j'ai dit dans la première partie, vous verrez que j'ai très peu fait allusion à des outils technologiques. Je pense que le problème de l'école n'est effectivement pas tellement un problème d'outils. Ça a été très bien expliqué précédemment. Ce n'est peut-être même pas une question d'usage. Je pense que c'est une grosse question de mentalité, d'ornière, de structure largement dépassée. On parlait de l'école comme un lieu de vie. Moi, je l'ai dit autrement. L'école, c'est un lieu où la vie, finalement, revient dedans pour préparer ceux qui y sont à une vue ultérieure en considérant quand même l'école comme un espace protégé de formation. Par exemple, on peut faire des erreurs à l'école. Et je pense que cet esprit-là est vraiment, vraiment extrêmement important. Et j'ai très peur, pourtant, j'ai été formé dans cette école-là, de ces savoirs, de ces modèles, de ces théories. Ils sont utiles, entendons-nous bien. Mais je m'interroge, comment ça se fait que des enfants à l'école primaire, quand on leur parle de petites expériences scientifiques, qui ont les yeux, qui pétillent, et ils arrivent dans, en tout cas chez nous, dans le secondaire, on arrive avec les modèles, les théories complètement déshumanisées, décontextualisées, et les petites flammes s'éteignent. Là, je me pose quand même des questions très fortes et je voudrais qu'on réinterroge le caractère contextualisé, socialement construit, l'épistémologie des savoirs. Comment les savoirs sont venus aux hommes et qu'on évite de retirer cette humanité, finalement, hors de la connaissance. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Merci. Oui, un petit commentaire rapide. On passe à l'autre question après. Oui, j'ai regardé mes notes puis j'ai oublié de dire quelque chose que je trouve vraiment important. Je reviens encore à M. McIntosh. On parlait tantôt un peu de design thinking. on parlait de prototype comme une façon d'engager les étudiants puis je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant aussi pour les entrepreneurs, pour les enseignants. C'est au lieu de penser à OK, bon, ça c'est intéressant mais comment, par où je commence, l'idée de faire des prototypes, donc ce que je décris comme étant un prototype est souvent la plus petite expression de votre grande idée. Comment est-ce que je peux implanter dans ma classe, dans mon école, la plus petite expression de cette idée-là que j'ai qui pourrait motiver mes étudiants ou repenser un petit peu à la façon dont j'organise mes cours, ma classe, mon école. On commence avec un prototype, on teste, on voit comment les élèves, les parents, les autres enseignants réagissent et si on a une preuve de concept, si ça fonctionne, on peut implanter à plus grande échelle. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, cette idée-là de design thinking est vraiment intéressante au niveau du prototypage. Puis, je veux juste vous laisser sur une dernière réflexion où je parlais avec des gens qui travaillent dans Silicon Valley, qui ont des entreprises technologiques là-bas et on me disait qu'il y a un mouvement de plus en plus grand en ce moment pour envoyer les enfants, les CEOs de grandes entreprises technologiques envoient de plus en plus leurs enfants aux écoles Waldorf où il n'y a aucune technologie. Puis, je trouvais ça particulièrement ironique qu'on voit souvent la technologie comme étant un grand progrès, mais en fait, il y a des gens en ce moment qui décident de couper complètement la technologie de l'éducation de leurs enfants. On peut questionner l'initiative, mais je trouve que c'est quand même intéressant de le voir comme ça. Merci. M. Tadehi, êtes-vous toujours avec nous? Oui, mais pas pour ça encore. Très bien. Alors, on passe à l'avant-dernière question qui est une question qui est vraiment toute courte, mais vraiment il y a beaucoup de sens. Quels apprentissages l'élève fait-il à l'école pour réussir sa vie? Alors, vous êtes préparés parce que c'est une question complexe. Je pense qu'en partie, il se découvre lui-même. Je veux dire, c'est ça le plus important pour réussir sa vie. Je pense, c'est d'apprendre à se connaître. Connais-toi toi-même, c'est un principe zocratique depuis l'Antiquité, évidemment, mais on a besoin d'apprendre à dire ça. Et c'est très difficile parce que dans le système actuel, en tout cas, trop souvent, on est amené d'un point A à aller à un point B et on ne vous permet pas de faire l'école buissonnière, on ne vous permet pas d'explorer par vous-même des questions qui vous motivent. Et d'autant que si on a la chance de pouvoir travailler sur des questions qui nous motivent, alors on peut apprendre tout un tas de process qui sont des process de métacompétents qu'on aura besoin toute sa vie. Par exemple, on va apprendre à apprendre, on va apprendre à coopérer, on va apprendre à trouver de l'information, on va apprendre à critiquer, à se mobiliser, etc. Donc on a besoin de développer ces compétences et malheureusement, trop peu souvent, on le fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des publications récentes scientifiques qui montrent en fait qu'on est tous nés chercheurs. Donc c'est vrai des enfants, c'est vrai des parents, c'est vrai des enseignants, bien sûr. Et donc tout à l'heure, j'entendais l'interruptrice précédente mentionner ce côté chercheur. Enfant chercheur, élève chercheur, je pense que c'est très important. Mais la recherche, c'est à la fois quelque chose de très spontané, parce que quand on regarde un enfant très petit, on peut le voir observer le monde, expérimenter, faire des hypothèses, se rendre compte qu'il fait des erreurs, apprendre de ses erreurs et se tomber éventuellement et se relever. C'est typiquement comme ça qu'on apprend à faire beaucoup de choses. Et puis éventuellement commenter avec les autres ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et ça, c'est typiquement des études de chercheur. Mais la recherche est aussi une activité profondément sociale. Et il y a des rituels dans cette activité sociale et on a besoin de les apprendre. On a besoin d'apprendre à faire des critiques constructives, par exemple. Trop souvent, à l'école, on reçoit des critiques négatives et on a tendance soit même à faire des critiques négatives. Alors que une critique constructive, c'est une critique qui dit « Ah tiens, c'est intéressant, mais tu pourrais aller plus loin. » Et donc on a besoin de former les jeunes à faire ça. L'éthique de la recherche, c'est aussi une éthique où on s'appuie sur ce que les autres ont fait pour pouvoir aller plus loin. À l'école, trop souvent, on nous dit « Mais tu n'as pas le droit de copier. » Mais si tu n'as pas seulement copié, mais compris ce que les autres ont fait avant toi et que tu proposes une manière d'aller plus loin, c'est au moins aussi intéressant. Par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'intelligence. La forme classique, c'est la capacité à résoudre des problèmes classiques. C'est sur quoi l'école trop souvent nous cantonne. Je le dis trop souvent parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs et les robots connaissent par cœur la solution à tous les problèmes classiques. Donc la valeur ajoutée d'un être humain, ce n'est pas du tout dans la résolution des problèmes classiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en apprendre des problèmes classiques, mais je dis qu'en apprendre que ça, ce n'est certainement pas suffisant. Le deuxième niveau d'intelligence qu'il faut développer parce qu'on en a besoin toute sa vie, c'est la capacité à apporter de nouvelles réponses à des problèmes importants pour soi ou pour les autres ou pour la collectivité dans laquelle on est. Et le troisième, c'est clairement la capacité à redéfinir des problèmes. Et on voit bien que dans un monde qui change si souvent, on a besoin de redéfinir ce que c'est que d'être parent par exemple à l'heure du numérique ou ce que c'est que d'être un patient à l'heure du numérique ou ce que c'est que... Beaucoup de choses ont besoin d'être redéfinies et ces redéfinitions, il faudrait qu'on nous amène à apprendre ça. Parce que dans sa vie, on a tellement de dimensions qu'il faut gagner en autonomie, je pense. Et en autonomie individuelle et en même temps, en capacité à travailler dans un collectif. Et l'école est trop souvent un exercice très individuel en fait. La cour de récréation est un lieu de collectivité évidemment, mais dans les activités scolaires, en tout cas dans le système français, la plupart du temps, on est dans une activité profondément individuelle et on va être noté et comparé d'ailleurs avec les autres, alors qu'on pourrait très bien apprendre à travailler ensemble. On pourrait apprendre à grattir des épaules de géant et à aller plus loin. Et la recherche, c'est à la fois toutes ces dimensions, donc ce côté enfant-chercheur, nous on travaillait beaucoup dessus à Paris et on développe tout un tas de collaborations internationales sur ce sujet, mais on s'est rendu compte que quand on mettait les enfants en position de recherche, ils développaient toutes ces capacités et en même temps, ils développaient la capacité à s'exprimer à l'oral comme à l'écrit, individuellement comme collectivement. Et donc ils travaillent, ils progressent à la fois sur leurs connaissances fondamentales et en même temps, ils gagnent confiance en eux, ils comprennent l'utilité du savoir parce qu'il faut qu'ils s'appuient sur ce que d'autres ont fait, mais quand ils arrivent à questionner les adultes et qu'à un moment donné, les adultes leur disent « En fait, je ne sais pas, c'est une bonne question, personne n'a la réponse, peut-être qu'ensemble, on pourrait commencer à la trouver » et qu'ils apportent des éléments de réponse par rapport à ça, on voit que c'est extrêmement important. Je donnais une conférence récemment en Belgique et on me parlait d'un enfant qui avait une exposition sur la vitesse du son et la vitesse de la lumière. Et il dit « Mais la vitesse de l'odeur, c'est quoi ? » Et pour le coup, c'était dans un musée de sciences, et bien dans le musée de sciences, ils se sont sentis obligés d'organiser un débat et une exposition sur ce que serait que la vitesse de l'odeur. Donc on voit bien que la curiosité des enfants est très naturelle et elle a besoin d'être développée. C'est malheureusement pas toujours le cas. Trop souvent, on dit « Mais ces enfants, ça ne va pas du tout, ils posent des questions » dans le système français. Et ça, je pense que c'est vraiment dommageable parce qu'on a besoin de cette curiosité naturelle. Je pense que demain, il faudrait mieux évaluer les enfants, non pas sur leur réponse aux questions, mais sur leur capacité à poser de nouvelles questions, pour poser des questions intéressantes, de pertinentes. parce qu'à mesure que les connaissances progressent, notre ignorance progresse aussi. Et avouez notre ignorance, avouez en tant que chercheurs que ce qui vous intéresse, c'est l'ignorance. C'est la frontière entre la connaissance et l'ignorance. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Pouvoir les former à faire ça, c'est pouvoir les former quand ils vont rencontrer des situations indiques dans leur vie à trouver des éléments de solution. M. Colin, avoue la question maintenant sur ces savoirs que les jeunes vont chercher à l'école. Oui, alors effectivement, c'est une grosse question. Là encore, quand je l'ai lu en bon élève, finalement, je me suis dit quels apprentissages l'élève fait-il à l'école pour réussir sa vie, mais de quelle vie on parle. Autrement dit, dans quelle époque on est et à quoi on doit préparer nos jeunes. Alors, il y a une caractéristique que j'ai retenue pour notre époque et puis il y en a sans doute bien d'autres, mais c'est celle-ci qui m'intéresse là. C'est qu'on est sans doute dans une époque où jamais on a eu accès à autant d'informations, que ce soit des informations factuelles, conceptuelles, expérientielles, toutes sortes d'informations. On n'a jamais eu accès aussi facilement à ces informations. En même temps, elles n'ont jamais été aussi nombreuses et en même temps, elles n'ont jamais été aussi rapidement renouvelées. Donc, il y a bien quelque chose au niveau de l'accès à l'information qui a beaucoup changé, je pense, puis qui caractérise un peu la société dans laquelle on est et donc la manière dont on devrait préparer nos jeunes à cette société-là. Alors, partant de ce constat qu'il y a beaucoup d'informations, etc., ce qui n'a pas toujours été le cas, on peut penser que le but de l'apprentissage à l'heure actuelle, si on veut préparer nos jeunes à ces informations-là et à ce type d'informations-là, ce n'est pas tant d'essayer de les intérioriser. C'est déjà peine perdue. Autrement dit, impossible de demander aux élèves de tout intérioriser. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour nous non plus, mais il y a un temps où ça marchait. Quand les compétences c'était lire, écrire, compter, l'enseignant pouvait dire et prétendre « Moi, j'ai toutes les connaissances. » Maintenant, ce n'est plus le cas. On en est bien conscients. Donc, peine perdue de dire « On va tout internaliser. » Alors, il me semble que l'apprentissage maintenant devrait davantage définir comme être en mesure non pas de tout intérioriser, mais de faire des transactions avec ces informations qui sont à l'extérieur quand j'en ai besoin pour répondre à une situation donnée. Autrement dit, l'apprentissage, c'est plus de temps internaliser les informations que de savoir aller les mobiliser à l'extérieur de moi quand nécessaire. Puis là, je fais une petite parenthèse. Quand je parle de transactions avec les informations qui sont à l'extérieur de moi, je ne parle pas d'arriver à trouver l'information au sens des compétences informationnelles. Parce qu'en éducation, ce n'est pas de trouver l'information qui nous intéresse, mais c'est bien de la transformer en connaissance, en savoir. Et c'est là que ça se joue dans cette transaction. Ce n'est pas simplement d'arriver à trouver l'information en tant que telle. Les compétences informationnelles sont souvent justement un peu réduites au fait de savoir trouver l'information, mais on ne va pas vraiment au-delà. Il me semble que l'enjeu, c'est de savoir quoi en faire une fois qu'on l'a trouvé. Alors, quelles sont les compétences qu'on peut développer chez nos élèves pour qu'ils arrivent justement à mobiliser ces informations qui sont de plus en plus externes à nous finalement? C'est sans doute des compétences, à mon avis, qui sont d'ordre méthodologique. Et quand je dis des compétences méthodologiques, je pense bien sûr aux compétences numériques, informationnelles, etc. Mais les compétences numériques en tant que telles ne suffisent pas parce que la compétence numérique est elle-même dépendante d'autres compétences comme la littératie, le savoir le français, le savoir lire notamment et écrire, le jugement critique, le savoir apprendre, etc. En fait, c'est ce qu'on appelle dans les référentiels internationaux les compétences du 21e siècle, les compétences clés, les compétences essentielles, peu importe comment on les appelle, mais c'est sûr qu'elles deviennent nécessaires et sans doute qu'elles prennent une place croissante dans la mesure où c'est elles qui nous permettent de gérer un peu notre relation à ces informations quand on en a besoin. Alors, ce qu'on peut regretter à partir de là, si on est dans cette perspective-là, c'est que quand on regarde les curriculums scolaires, ils sont principalement organisés à l'heure actuelle autour des contenus disciplinaires et ils contiennent tous des compétences plus génériques ou qu'on appelle compétences par exemple transversales dans nos curriculums au Québec, mais les compétences transversales, elles sont un peu à la charge de tout le monde donc à la charge de personne. Si on devait vraiment développer chez nos jeunes ces compétences transversales, elles devraient être sans doute au cœur du curriculum et les contenus disciplinaires devraient être des prétextes à développer ces compétences transversales. Autrement dit, l'enseignement de l'histoire, ce n'est pas de connaître des faits, mais c'est bien de développer son jugement critique par une vision sur les faits. Alors, c'est sans doute, à mon avis, ces compétences-là qui doivent être faites puis comme disait Ron Canuel tout à l'heure, on les a ces visions-là, on sait plus ou moins ce qu'il faut développer. Ce qui est moins évident, c'est de savoir comment le faire. Une des voies possibles, ce serait justement de renverser un peu les curriculums et leur prédominance. Et puis, enfin, je termine avec un point sur ces compétences méthodologiques, numériques, jugement critique, etc., parce que, pour faire écho à la conférence de Périne Brodkorn hier, elles ne sont pas là encore innées chez les élèves. Et puis, on parlait justement des élèves de la Silicon Valley qui n'ont plus de technologie à l'école. ce n'est pas parce que les technologies ne sont pas importantes pour eux, c'est parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut à la maison. Donc, à la maison, ils ont tellement de compétences numériques qu'ils peuvent se permettre de ne pas les travailler à l'école, ce qui n'est pas le cas de nos élèves, notamment en milieu défavorisé. Donc, oui, l'école a encore mandat de développer la compétence numérique tout comme les autres compétences, donc des compétences méthodologiques, comme je les appelle. Ça me paraît important de le faire parce que c'est ce qui assure finalement aux élèves qu'ils puissent ensuite de continuer à s'auto-former dans une société qui va véritablement bouger sans doute au-delà de l'école. Merci beaucoup à tous les deux. Le temps nous pressant, on va passer à la dernière question. Alors, M. Canuel, tiens, on commence avec vous. Quel... Pardon? Je dois vous quitter, en fait. Merci en tout cas. Ah, merci beaucoup, M. Tadhi. Au revoir. Au revoir. Alors, quel frein à l'innovation en salle de classe et quelles solutions? S'il y en a. On vous écoute. Encore, lorsqu'on parle de la technologie et à écouter mes collègues parler de l'euro de la technologie et qu'est-ce qu'on doit faire, de quelle façon on doit s'y prendre. Premièrement, ce qu'on doit toujours dire, c'est que dans une classe, dans n'importe quelle situation d'apprentissage, il faut qu'il y ait toujours une situation équilibrée. Ce qui veut dire que vous cherchez toujours à équilibrer tout ce que vous avez comme moyen afin d'atteindre les objectifs que vous cherchez à atteindre. Ceci veut dire que si vous utilisez uniquement carrément la technologie tout le temps, ça, c'est très mauvais. De la même façon, si vous passez votre temps à manger des frites, à chaque journée, c'est très mauvais. Et de la même façon que si vous vous penchez uniquement sur des textes, des livres, sans utiliser la technologie, c'est très mauvais. Tout simplement parce que la technologie, et lorsqu'on parle de portable, on parle de ce que nous avons comme outil présentement, je trouve toujours un peu étonnant parce que les gens vont dire tout de suite que ce portable ici est peut-être l'innovation le plus puissant qui a jamais été inventé depuis des milliers d'années. et ça n'a pas une place dans une classe? C'est ça qui est curieux. Un outil qui est tellement puissant a une capacité de vraiment faire une différence pour des jeunes. Et lorsqu'on parle d'un système d'éducation que nous avons présentement, j'étais à la conférence de persévérance dans le mois de novembre à Montréal et j'ai parlé à ce moment-là et j'ai dit quelque chose que les gens ont trouvé presque scandale à eux. Mais quand j'ai dit que le gouvernement au Québec ici a annoncé qu'ils veulent avoir une attention de 80 % des élèves pour la diplomation, ceci veut dire qu'on va accepter qu'un sur cinq des élèves va échouer. Et ce n'est pas acceptable. Depuis quand est-ce qu'on va dire que c'est acceptable? Mais la façon que nous pensons, la façon que nous cherchons à résoudre nos problèmes cherche toujours à revoir ce qu'on est en train de faire et peut-être l'améliorer. On doit se rencontrer. Il y a une recherche qui a été faite et je ne peux pas vous citer maintenant. Alors, si vous pouvez, vous ne pouvez pas me dire que je l'ai dit. Mais je me rappelle en 2003, lorsqu'on avait démarré notre projet de portable pour nos élèves dans notre commission scolaire, on avait une recherche à ce moment-là qui indiquait qu'un enfant dans une classe posait une question chaque sept heures. Une question chaque sept heures. Et alors, lorsqu'on entend parler des gens dire non, non, la technologie n'a pas une place dans la classe, ceci veut dire dire quoi. La preuve est là. On sait très bien de quelle façon et de quelle façon on doit s'y prendre pour aller chercher ces élèves-là. Parce que de plus en plus, ils posent la question « Pourquoi est-ce que je fais ça? » Et la raison pourquoi qu'ils posent cette question-là, c'est parce qu'ils ont l'accès à la technologie ailleurs. Et on voit et ils voient très bien que ce qui se passe ailleurs avec même leurs collègues. Donc, c'est intéressant de voir et ça leur fait poser des questions. Parce qu'on était tous jeunes et moi, je me rappelle quand j'étais jeune puis mes parents me disaient « Il ne fallait pas que je fasse ça. » Qu'est-ce que je faisais? Je le faisais. Simplement parce que c'était une sorte de courbe d'apprentissage de ma part. Et je le savais et des fois, je réussissais et des fois, c'était des échecs. Mais lorsqu'on regarde la classe et de quelle façon on doit s'y prendre, on ne doit pas oublier quelque chose. Comme je vous ai dit avant, c'est une structure qui date du 19e siècle. Et je vais vous dire quelque chose qui risque aussi de vous choquer. c'est une ligne de production. Aime, aime pas, c'est une ligne de production. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais quand je pose des questions aux gens, des conférenciers, des gens qui viennent m'écouter, je leur pose la question « Qui a inventé ce système d'éducation? » Qui l'a inventé? Ce n'était pas quelque chose que le Dieu a dit tout simplement « Voilà, le huitième jour, j'ai créé des écoles. » Ça a été créé par des gens. Alors, ça a été créé par deux comités, un comité de 10 et un comité de 15. 1892-1894, des gens, des industrialistes qui venaient de Harvard, dirigés par le président de Harvard à ce moment-là. Et ce qu'ils ont dit, c'est que, bon, de quelle façon on va regrouper ces jeunes-là dans une classe afin de mieux et améliorer la société? Et voyez-vous quelque chose? Dans leur cas, c'était urgent. Il y avait une urgence. Ils étaient de bonne foi. Et ils savaient très bien qu'il fallait faire quelque chose pour ces jeunes-là afin d'instruire ces jeunes, non seulement ça, mais d'enrichir la société davantage. Alors, ça fait que, pour eux, et après ça, la discussion qui a eu lieu avec John Dewey et Frederick Taylor entre les années de 1910 et 1920, John Dewey qui parlait exactement comme Christine l'a dit, c'est que l'apprentissage devrait être quelque chose à vie. Et Frederick Taylor, c'était le contraire. C'était le financier qui disait, non, l'éducation devrait être une économie d'échelle. Devine qui a gagné le débat. On le sait très bien. Et tout est devenu une question d'économie d'échelle. Et qui est perdu dans tout ça? L'enfant et l'enseignant. Et ce sont ces deux gens-là. À notre association, récemment, ça fait deux ans qu'on a fait une recherche qui s'appelle « Enseigner selon vos aspirations ». Et lorsqu'on est allé faire des entrevues avec des profs du Québec, ailleurs, dans chaque province, ce qui était assez curieux et intéressant, c'était de voir des professeurs qui faisaient des affaires remarquables dans leur classe avec, sans technologie. Mais la technologie était toujours présente. Ils avaient la disponibilité, l'option de l'utiliser ou non. Mais ce qu'ils faisaient, c'était tout à fait remarquable. Et moi, je leur ai dit, j'ai sorti l'acronyme en français, SLR, sous le radar. C'était des gens comme vous ici, la majorité, vous fonctionnez sous le radar. Parce que vous savez très bien que si vous montez trop, qu'est-ce qui risque de vous arriver? Oh, oh, comme on le voit maintenant, OK, on est en train de chercher un avion. Parce que l'avion est resté sous le radar et on est perplexe. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Alors, de cette façon ici, maintenant, qu'on doit faire, c'est qu'on doit revoir la façon qu'on peut chercher et intégrer la technologie d'une bonne façon. Et la mise en garde que Christine nous a fait a absolument raison. Parce qu'il y a de la recherche qui indique clairement aussi utiliser la technologie tout simplement pour amplifier ce que vous êtes en train de faire ou que vous avez déjà fait, c'est la pire des choses. Vous n'aurez pas de succès. Et les gens me posent souvent la question, M. Canuel, ce serait quoi, d'après vous, la classe du 21e siècle? Vous l'aviez déjà. C'est votre maternelle. C'est votre maternelle. Allez voir. Et après ça, vous me dites, M. Canuel, c'est impossible. Je ne pourrais jamais reproduire une maternelle en secondaire 5 en classe de chimie. Impossible. Ah oui? C'est très possible. Mais c'est parce que la façon qu'on y pense, la façon que nous autres, on est en train de valoriser les éléments qui ne sont pas importants pour ces jeunes-là. Et au lieu de favoriser et les développer afin qu'ils puissent sortir de notre système et au lieu de regarder le système d'éducation comme un droit de passage pour dire, là, j'ai mon diplôme, fatigué, tanné de l'éducation, j'ai passé à travers ce moment-là parce que c'est ça qui arrive. Et c'est ça qui arrive souvent avec les décrocheurs. Écoutez les décrocheurs. Ils vont dire, moi, là, j'ai quitté le système d'éducation, là, je suis un adulte. Alors, imaginez-vous, on est en train de simplement faire de quoi avec ces jeunes-là tout simplement pour leur préparer pour qui? Pas pour leur monde, pour notre monde. Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça qu'on doit chercher le courage de dire à ces gens-là, et j'ai tout le respect pour tous mes collègues à la DIGEC et ailleurs. J'étais membre de la DIGEC. Je le sais. C'est des gens qui sont de bonne foi. Mais je peux vous dire aussi, malheureusement, comme la recherche sur la sagesse organisationnelle dit, la recherche sur la sagesse organisationnelle dit que lorsque vous regardez une institution qui fonctionne bien, OK, et qui réussit, et qui est là depuis longtemps, qu'est-ce que cette organisation valorise? La créativité, le risque, et la... Ah, non. J'ai perdu un peu ma pensée. mais la créativité, le risque, et l'innovation. Ça, c'est considéré comme une organisation sage. Qu'est-ce qui est considéré comme une organisation bête? Une organisation qui valorise la conformité, contrôle, soumission. On doit se poser des questions. Et c'est pour ça qu'on doit revoir la façon qu'on fait, de quoi dans nos classes et dans nos écoles. Et de regarder vraiment la structure sur l'ensemble et de dire si ça ne marche pas ou si on argumente qu'on veut oui, on veut le maintenir. Si on le maintient, ça veut dire forcément qu'un taux d'échec va toujours rester là, qu'un 1 sur 5 de nous autres va échouer. Mais évidemment, ici, les gens qui sont tous ici, on a tous réussi. Et je le sais, j'ai déjà eu des gens qui me l'ont déjà dit, M. Canel, vous parlez de ça, mais regardez la société que nous avons. Je pense qu'on a bien réussi. Et moi, je leur dis, oui, mais imaginez-vous si on avait changé et qu'on avait fait autrement, où on serait maintenant? Alors, c'est l'imagination qu'on doit promouvoir dans nos classes. L'imagination est de libérer les enseignants, les enseignantes. La recherche indique clairement aussi que lorsqu'on fait confiance aux enseignants et enseignantes et on diminue les réglements, les politiques autour des enseignants, la réussite scolaire monte. Regardez aux États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres parties du Canada où on fait le contraire. on est en train de contrôler les enseignants, de dire, c'est cette façon-là que vous enseignez, c'est ce, ceci. Qu'est-ce qui arrive avec les résultats en chute libre? Alors, on a le choix. Et moi, quand même, je veux féliciter quand même les organisateurs et les organisatrices pour ce congrès-ci de le refaire parce que ça prend du courage de le faire et de faire parler de nous aussi, à vous, l'occasion de parler. Féliciter. Oui. Le PDG de l'Association canadienne de l'éducation. On est en bonne main quand même. Monsieur Lebrun, à vous la parole. Quel frein à l'innovation et quelle solution? Eh bien, je pense que je ne vais pas avoir la tâche facile après l'intervenant précédent. Je dois dire tout de suite que je partage pas mal de vues et j'ai envie de dire pour commencer « Jusque quand allons-nous continuer à nous faire duper? » Parce qu'en fait, la question, elle est un petit peu là. Au cours des siècles, on a vu, sur différents plans, évidemment, des innovations, de nouvelles façons de voir les choses. et chaque fois, par rapport à ces personnes, et je crois qu'il doit y en avoir énormément dans la salle, parce que ça nous fait du bien à nous, les innovateurs, de nous retrouver avec d'autres qui sont en train de réfléchir à l'école de demain. Mais malgré tout, je pense que nous ne devons pas être d'eux. j'imagine toujours une sorte d'oscillateur où il y a des forces comme ça d'innovation et sans arrêt des forces de rappel énormes. Alors, prenons trois exemples. Le livre, Moyen-Âge. Le livre a donné accès à l'écrit, au savoir, à une multitude de gens. Les pouvoirs remplacent à l'époque, et à l'époque, disons, un des pouvoirs, c'était l'Église, dit, mais il n'est pas question que les gens lisent eux-mêmes le livre. Il est nécessaire d'avoir un prêtre, un clerc, un prof qui fasse la lecture et qui donne l'interprétation. Quelques siècles après, la machine va libérer l'homme et on voit bien à ce que ça donne. La machine libère l'homme, oui, peut-être, mais elle l'a servi pas mal. Et, dernier avatar, nous parlons de formation hybride. Hybride, ça ne veut pas simplement dire présence-distance, mais comme on l'a très bien dit, le rapport savoir-compétence, activité-connaissance sont reliés entre eux. et voilà le bel exemple de force, de rappel qui se manifeste, les MOOC. Les MOOC, évidemment, les MOOC à la EDX. Bien sûr, la technologie a plein de potentiel, on en a parlé, on nous a dit il faut faire attention et tout, oui, oui, évidemment, dans tout outil humain, il y a le côté clair et le côté obscur, Socrate le disait il y a deux millénaires et demi, nous savons, nous savons. Mais malgré tout, regardez un peu ces fameux MOOC qui vont permettre la connaissance en Afrique, en Asie, etc., regardez un peu comme c'est fantastique et on retrouve finalement des cours traditionnels qui sont mis en boîte. Et donc là, finalement, je m'interroge sur ces forces de rappel. J'imagine l'innovation comme une sorte de continuum très systémique finalement et il arrive en collision avec les structures, les règlements, la façon de faire les choses ou de ne pas les faire et il y a une sorte d'écrasement de l'innovation dans les ornières de structures qui sont, désolé, mais complètement surannées. Dans des cours rares, je pense par exemple à l'enseignement du grec en France, certains osent, vu le petit nombre d'étudiants et aussi la rareté des enseignants, commencer à travailler des cours en ligne. On commence à développer d'autres cours en ligne avec des tuteurs et malheureusement et malheureusement, le système n'est pas capable de rémunérer des tuteurs. Enfin, un enseignant en France ou en Belgique, c'est quelqu'un qui est en présence dans sa salle et on pointe les heures de présence. Et donc, quelque part, les systèmes, finalement, les systèmes anciens, les systèmes passés, obligent toujours l'innovation à être dans une innovation de maintien, essayer de maintenir le plus possible le système jusqu'au déchirement total. Et cette innovation, elle s'écrase dans ces ornières-là. Et donc, parfois, rassurez-vous, je n'ai pas d'avis politique tranché, mais je me demande si on ne devrait pas créer une sorte d'international de l'éducation. pour essayer de contrer ces forces de rappel qui nous empêchent d'essayer, d'expérimenter. Et j'aimais beaucoup cette idée de dire aux enseignants, et j'en connais, mais ils font ça presque de manière cachée dans les écoles, qui essaient d'expérimenter de nouvelles façons, comme celles qui ont été prononcées tout à l'heure, c'est-à-dire que les savoirs sont là, qui sont accessibles, on peut les trouver, ça a très bien été dit, mais surtout, comment on va les réexploiter pour éventuellement générer de nouvelles connaissances, etc. Je pense à cet enfant qui avait dit « Quelle est la vitesse des odeurs ? » Voilà un petit peu le genre de choses. Alors, les solutions, selon moi, elles sont de plusieurs ordres, responsabiliser davantage, et sans doute aussi oser la confiance. Je vois des tas de projets d'innovation qui sont proposés par des groupes, et tout de suite, la structure demande « Oui, c'est très bien votre idée, vous allez nous faire un rapport là-dessus, et vous allez nous dire les résultats que vous allez avoir dans un an, dans deux ans, dans trois ans, n'est-ce pas ? » C'est comme ça qu'on fait. Je regrette, ça ne s'appelle plus que l'innovation, si on peut déjà tellement prévoir les résultats dans un an, dans deux ans. Et donc, quelque part, toujours, cette innovation de maintien qui explique d'ailleurs, à mon sens, certains résultats qu'on qualifie en anglais de NSD, « No Significant Difference », pas de différence significative. Ben oui, évidemment, si les innovations doivent se mouler dans les structures qui existaient déjà avant, et si vous voulez comparer finalement un cours en amphi avec un cours en boîte comme celui d'un MOOC, ben je doute que vous voyez beaucoup de différences, je pense, au niveau de l'apprentissage. Donc, première chose, revoir ce rapport savoir-compétence, oser le principe de variété également, c'est-à-dire que il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas que les classes inversées, il n'y a pas que les MOOC connectivistes, il n'y a pas que l'apprentissage des langues par telle et telle formule, Michel Serres, encore une fois, dit, ben, nous sommes forcés à devenir intelligents. Intelligent, ça ne veut pas dire malin, ça veut dire être capable de faire des liens, de contextualiser, de rentrer dans une pensée beaucoup plus systémique, et finalement, ce que je dirais, revoir aussi la formation des enseignants, je ne sais pas comment ça se passe au Québec ou ailleurs, mais ici, la formation des enseignants se passe suivant les modes habituels de la formation et donc, on s'étonne finalement que ces enseignants aient tellement de mal à sortir de certaines ornières. Et donc, je pense que, et parfois, je me dis, j'ai une bonne nouvelle, est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, on devra encore former des enseignants ? Parce que, si nous apprenons à nos élèves à travailler, on a parlé du collectif dans la recherche, François Tadé, il l'a dit, mais si on apprend à trouver l'information, à l'exploiter, à générer de nouvelles connaissances, à les communiquer, etc., ben, peut-être que chacun de nous va devenir, pourrait devenir, enfin, les nouvelles générations, des enseignants. et finalement, est-ce que ce n'est pas cela qu'on cache derrière ? Apprendre à apprendre toute la vie durant. Ben, c'est bien, si nous devons tous apprendre à apprendre toute la vie durant, où serons les enseignants si ce n'est nous-mêmes ? Et donc, quelque part, voilà, j'ai terminé. Oui, voilà, je vais devoir vous arrêter, vous étiez sur une belle lancée, c'est dommage, mais enfin, M. Lebrun, M. Canuel, M. Colin, Mme Renaud, pour votre présence et vos propos, et à vous tous aussi pour votre écoute. Merci infiniment. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501